Venom, c'est l'histoire d'un symbiote, une bestiole gluante et noire venant d'une planète extraterrestre. Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ! La fusée d'une entreprise nommée la Life Foundation vient de revenir de sa mission avec à son bord 4 organismes vivants extraterrestres, ces fameux symbiotes dont Venom fait partie. Notre héros, lui, Eddie Brock, journaliste, est envoyé voir Carlton Drake, le patron de cette entreprise, et va lui poser des questions qui dérangent, raison pour laquelle il va perdre son travail et sa fiancée pendant que la Life Foundation passe tranquillement aux tests des symbiotes sur les humains. Ne soyez pas effrayé, Isaac. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. On aura pas rouge là ? Non, c'est mort, 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 il est mort, il est mort, il est mort. Ah, 5 minutes près, quel dommage ! De son côté, Eddie s'est super bien remis de sa rupture et vit sa meilleure vie. C'est faux, c'est absolument faux, il pense à son ex tous les jours, et surtout il vit dans un appartement de merde avec un connard de joueur de guitare électrique juste à côté. Je suis terriblement énervé, pute ! Non mais attends, c'est quoi ce mec là, il a essayé de faire quoi là ? La Life Foundation ayant tué des dizaines de personnes en faisant des tests sur des humains, l'une des scientifiques finit par avoir des remords et vient chercher Eddie pour lui demander de rentrer grâce à son aide dans les labos, filmer ce qui se passe et tout dévoiler au grand public. Viens, entrez s'il vous plaît, ne touchez à rien. Ouais, je touche à rien. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. A cause de la coderie qu'il vient de créer, il va se retrouver infecté par Venom. Quelques heures plus tard, en se mettant à entendre des voix dans sa tête, il va se demander s'il n'est pas devenu complètement fou et décidé de passer une IRM qui va confirmer ses doutes, il y a bien quelque chose dans son corps. Y'a quelqu'un ? Ouais, ouais ! Y'a quelqu'un, y'a du monde de là-dedans. Y'a du monde de là-dedans. Bon par contre, il a beau avoir un symbiote alien hyper puissant dans son corps, il a toujours une partie de lui qui est une grosse victime, lorsque le guitariste se remet à jouer. Et puis j'en ai maré, oh ! Ça va pas bientôt finir, non ? La disparition d'un de ces spécimens ne passe pas inaperçue, et Carlton envoie donc des hommes capturer Eddie qui a été filmé par les caméras de surveillance. Après avoir tabassé ceux qui sont venus dans l'appartement, Eddie et Venom s'enfuient dans les rues de la ville, mais se font poursuivre par d'autres soldats qu'ils vont tous éliminer sans problème. Enfin presque tous. Waouh, c'est plutôt cool ça, j'avoue ! Oui, mais là, boum, mon planète onglier ! Allez, salut ! J'ai mal. Vous vous en doutez, l'aventure ne s'arrête pas là, car après cet accident, Venom va remettre les muscles et os d'Eddie en place, avant de s'enfuir pour avoir une petite discussion avec lui. Et soyons clairs, il a beau lui dire que Eddie est l'autre parfait pour sa compatibilité avec lui, il le traite vraiment comme de la merde. Tu nous fous la ponte, ouais ! Flipette ! Tu es à nos heures, Eddy ! Et en plus t'es moche ! Regardez-le tous ! Regardez comment il est moche ! Oh comment il est nul ! Regardez-la tout seul ! Peinez, va ! En 5D, il partait encore des couches parce qu'il chiait dessus ! C'est quoi ta mère, c'est un batte à la vraie mère, ouais ! C'est moi qui l'ai baisé ! Bon, malgré tout, ils vont quand même coopérer, et après quelques péripéties, Venom va se mettre à affronter un groupe du SWAT, mais une fois le combat terminé, il va se faire cramer par son ex-petite amie. Elle décide donc de l'emmener à l'hôpital, histoire de le soigner, car c'est vrai que c'est une maladie comme les autres, de se transformer en monstre gluant de 2 mètres avec ses rangées dedans. Non mais franchement, Annie, c'est qui la grosse débile ? Et moi ! Une fois à l'hôpital, ils vont réussir à débarrasser Eddie Venom en lui brançant des ultrasons dans la tronche grâce à l'IRM, et alors qu'il se pensait enfin écarté de tout danger, il se fait capturer par les hommes de Carlton Drake, qui a lui aussi un symbiote en lui nommé Riot, chef de son peuple et beaucoup plus puissant que Venom. Il est nul, mais moi j'ai du talent ! Seulement Venom n'étant plus en broc, il ne leur est plus utile. Drake demande donc à ses hommes de le tuer, et je ne sais pas pourquoi, mais plutôt que de le faire de suite, il l'emmène à des kilomètres dans la forêt, facilité scénaristique, mais heureusement pour lui, il va se faire sauver par Venom qui a pris possession de son ex pour revenir en lui ensuite. Eh les gars, entre nous, Venom ou pas, je lui fais un boulot. Non, parce que si tu oublies les dents pointues et que tu commences à lui rentrer ta... Mais en fait ça va pas ! Ok ok, c'est bon, j'arrête, j'arrête. Mais bon, je dis juste qu'avec sa langue, elle pourrait faire des dingueries comme par exemple... Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Une fois je me suis branlé en pensant à elle. Arrêtez ! De nouveau fusionnés, Eddie et Venom vont aller affronter Drake et Riot et se faire laver la gueule, mais vont tout d'aime réussir à les battre en faisant exploser la fusée dans laquelle ils allaient partir. La menace s'est écartée, tout est bien qui finit bien, hormis le fait que Venom 2 existe bien sûr. Avec le recul, qu'est-ce que tu en penses ? C'est de la merde. Enfin, moi je... En tout cas, moi j'aime pas. T'esphemeriel et pardonne-vous. T'espoir, j'aime pas. Je suis pour le recul. Je suis pour le recul. Je suis pour le recul. Je vais faire le recul. Et par tout ça. Je suis pour le recul. Je suis pour le recul.